Vous l'entendez chaque année, chaque jour dans cette émission et partout lorsqu'il est question du festival de Cannes. Elle accompagne la montée des marches, les projections depuis 1990 sur la croisette. Peut-être commence-t-elle même à vous taper sur le système ou au contraire garde-t-elle le pouvoir de vous faire voyager à travers les décennies de cinéma. Je parle bien sûr de la petite musique que vous allez nous décrypter, Pierre Dobourknecht. Oui, et cette musique, en fait, c'est celle-ci. Ça faisait longtemps. Oui, on l'a entendu il y a à peine dix minutes. Vous avez tous probablement reconnu Aquarium, une pièce tirée du Carnaval des animaux de Camille Saint-Sens. Cette fameuse suite parodique, écrite en 1886 et dont le compositeur français refusera toute exécution publique. Alors, une première remarque, en utilisant cette pièce, je trouve que le festival de Cannes se démarque très clairement du championnat du monde de hockey sur glace, qui, en ce moment en Finlande, utilise pour l'entrée des hockeyeurs ce générique. C'est plus sportif, quoi. Oui, mais ça fait carrément d'Alain, ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est aparté, je ne sais pas, non, pourquoi. Non, mais c'est parce que ce soir, il y a l'équipe de Suisse qui joue. Bon, revenons au festival de Cannes, à des choses plus sérieuses, où les arpèges hauts perchés du piano nous plongent dans le rêve, la douceur, bref, dans un monde féerique. Ça, c'est très longtemps. En fait, l'aquarium de Saint-Sens est, il faut le dire, très présent dans le cinéma. C'était donc un très bon choix de l'utiliser pour le festival de Cannes. De nombreux films ont en effet profité de son pouvoir évocateur. Moonrise Kingdom, l'étrange histoire de Benjamin Button, ou encore Les Moissons du ciel, dont le réalisateur Terence Malick a même demandé à Ennio Morricone d'en faire des variations. Dans celle-ci, on retrouve les arpèges et le balancement mélodique de l'aquarium. C'était en 1978. Il y a ce truc. En 1991, pour le Disney La Belle et la Bête, le compositeur Alan Menken s'est aussi inspiré de Saint-Sens pour la musique d'ouverture. Bah oui. Il a utilisé les mêmes cloches. Exactement. Les instruments sont les mêmes. Voilà. Alors, comment Saint-Sens, justement, a-t-il réussi à créer un climat si envoûtant ? Alors, comme on l'a dit, il y a le fait de jouer des arpèges dans les aigus. Dans les graves, ça marche un peu moins bien. Si je joue, on rêve moins. Et puis, comme vous l'avez dit, Anne-Laure, il y a aussi l'instrumentation. En plus des deux pianos, on peut entendre dans l'aquarium des violons et des flûtes. Comme ça. Mais surtout, un célestat. Vous savez, c'est cette sorte de piano où les marteaux viennent frapper des lames métalliques. Comme ça. C'est un instrument assez récent. Je crois qu'il a été créé en 1886. Je crois aussi. Oui. C'est d'ailleurs la date, la composition du cardamal des animaux. Le célestat, c'est l'instrument souverain dans l'art de créer de la magie. Que ce soit pour Harry Potter, Édouard aux mains d'argent ou, en 1892, pour la fée dragée de Tchaïkovski. Donc, pas étonnant de le retrouver dans cette musique comme ça, un peu mystérieuse, qui amène du mystère, de la magie au début du Festival de Cannes. Voilà. Je sens que vous vous moquez, Edmoine. Bon, alors, dans l'aquarium de Saint-Saëns, on a donc des instruments féeriques et mystérieux du mystère. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore un élément dont on parle peu et qui amène cette fameuse tension et ce mystère. Ce sont les harmonies pleines de chromatismes. Vous savez, il y a ça là. Mais après, il y a un truc qui fait comme ça. Alors, ces chromatismes, je ne vais pas en faire l'analyse ici parce que ça casserait un peu la magie. Et le mystère. Voilà. Et je me casserais la figure en plus. Non, je vous propose plutôt de voir ce qu'il est arrivé avec la musique pop, on utilise de ces harmonies. Alors, en fait, autant le dire tout de suite, c'est très rare de trouver ne serait-ce que les deux premiers accords dans des tubes, ces accords. Franchement, il y en a très peu. Dans mon catalogue, je les ai débusqués uniquement une fois, dans Be Cause, des Beatles, ici. Voilà. Alors, vous êtes perplexe, Anne-Laure. Oui, j'ai l'air perplexe. J'ai envie d'en savoir plus. Mais oui. On accélère l'extrait et on le met en boucle avec Aquarium. Ça marche très bien. Oui, oui, je veux. Oui. Incroyable. Vous, à la radio, vous ne vous rendez pas compte, mais elle pleure, Anne-Laure, tellement elle est émue. Bon, il y a encore mieux à faire. Et je vais terminer là-dessus. D'une certaine manière, les deux premiers accords d'Aquarium font partie de la fameuse suite magique qui permet de faire plein de tubes. Vous savez, cette suite-là. Qui a, par exemple, dans Passengers, hip-hop. Ça serait bien pour Cannes, ça. Oui, justement. J'ai une proposition. Et d'ailleurs, ce sera avec ça que je vais terminer ma chronique. Ce serait intéressant pour vous, un côté thune, de faire une proposition au Festival de Cannes pour le générique. Imaginez, Iggy Pop dans un aquarium. Voilà ce que ça pourrait donner. Voilà. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada